Nous étions des filles. L'UNESCO joue un savoir à celle de toute la famille des Nations Unies pour célébrer le droit de la femme. Le focus est mis sur le thème de cette édition 2022, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, ceci en reconnaissance à la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mène l'offensive quant à l'adoption et la réponse au changement climatique entre autres. En marge de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, il est important que ce soit une journée non seulement pour festoyer, cela se passera demain, mais en amont ou le même jour, nous tenons toujours à ce que la parole, la voix des femmes puissent être entendues à travers les médias, que ce soit la presse écrite, parler, les médias sociaux et donner l'opportunité justement aux femmes, aux filles pour faire savoir les priorités, les avancées, les défis et qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour avancer. Cette conférence de presse tenue ce 7 mars 2022 en présence des hommes et femmes de médias, artistes, les chefs d'entreprise, acteurs de la société civile, se déroule au bureau multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, sous l'égide de la représentante de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. On a donné une place de choix au Solamana, avec l'initiative Pouertel. Vraiment, j'aimerais par contre que chacun, s'ils ont le temps, chacune des personnes qui sont intervenues puissent dire un mot par rapport à leur vécu, parce que nous avons sélectionné chacun des partenaires par rapport à des initiatives que nous avons menées ensemble. Cette édition 37e du JAR est marquée par des échanges d'expérience et rehaussée par des témoignages en faveur de l'UNESCO. Je remercie beaucoup l'UNESCO. Moi, je veux repartir des bénéficiaires, parce que moi, j'ai bénéficié dans le secteur de la science. J'ai bénéficié d'une formation pour aller éclairer des ménages dans ma communauté. La société place des préjugés sur les femmes artistes comme poids. Elles ne sont pas des femmes qu'on peut respecter, des femmes qui peuvent accomplir de grandes choses, des femmes qui peuvent avoir de grandes carrières, parce qu'en général, on trouve que l'artiste est à la mesure de galerie. Je suis à même de ramener toute personne qui pense que, qui justifie que la femme est un sous-être ou un accompagnement de l'homme, que c'est une erreur. Même si on va sur le marat égyptien, plus loin, ou dans d'autres dispositions historiques de la condition féminine. Rappelons que l'objectif de cette rencontre est de promouvoir l'égalité et l'autonomisation de la femme au Cameroun. Rappelons que l'on peut faire.